bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes autour de l'envers du décor des différentes salles obscures avec elle j'ai été même si honnêtement il n'y en a pas beaucoup mais donc voilà cette semaine je vais vous raconter je sais pas si je dois dire son nom ou si je vais simplement me contenter d'être très évasif dessus je vais être évasif ça va être plus respectueux pour lui je vais vous parler d'un réalisateur qui est venu présenter un film et qui a eu un comportement très étrange qui encore aujourd'hui m'échappe un petit peu on était en 2016 je crois 2016 2017 un truc comme ça et c'est un réalisateur qui est venu présenter un film qui était pas mal attendu l'adaptation d'un gros roman avec un assez gros casting qui a ensuite raflé beaucoup de césar mais donc du coup il est venu présenter son film chez nous et c'était assez attendu parce que il faisait deux avant premières il en faisait une pour tester son film sur des étudiants en école de ciné donc pour c'est ce qu'on appelle des projets au test même si en france n'existe pas vraiment mais là clairement c'était un peu le cas ça permettait de vérifier que le film était bon et ensuite s'il ya besoin on repart en table de montage mais donc voilà il ya eu une séance où il a présenté son film à des jeunes étudiants et une séance en public où il a présenté son film soi-disant un peu plus longuement à des spectateurs plus classiques le fait est que ce réalisateur a déjà eu un certain passé en étant déjà venu dans le cinéma et je savais un petit peu le comportement qui risquait d'avoir lorsqu'il arriverait sur scène pour présenter son film mais je m'attendais pas complètement à ça du coup bas lorsque mon collègue et moi en cabine on s'est retrouvé à devoir bosser à deux pour la projot d'un seul film ce qui mine de rien est assez rare aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée trois quarts des avant premières avec une équipe de films que j'ai fait c'était des avant premières où il y avait un seul projectionniste parce qu'il suffit juste de rallumer la lumière au moment où s'est demandé de basculer en micro et en gros les gens commencent à parler et puis tout se passe bien alors là on nous avait demandé des trucs un petit peu bizarres à mon collègue et à moi le réalisateur en question avait demandé à ce que on fasse une transition quasi parfaite un moment du générique pour basculer directement en débat ce qui m'a un peu choqué parce que c'est un peu bizarre de voir un réalisateur te demander de couper son film quasiment plein milieu du générique pour pouvoir intervenir sur scène et personnellement encore aujourd'hui je trouve que c'est un peu irrespectueux parce que ça veut dire que les gens qui sont assis dans la salle et qui ont vu ton film vont manquer quasiment la moitié de l'équipe technique du film si ce n'est quasiment plus donc du coup j'étais déjà un petit peu choqué de ça donc du coup on se retrouve à devoir faire ça alors rock'n'roll je vous dis pas en gros il y avait un ou deux qui était sur le projecteur à préparer le rallumage des lumières et la bascule et en plus la playlist qui était en cours la coupée et basculer sur le carton en gros c'est l'image qu'on a sur le fond d'écran avec marqué genre le titre du film en présence de l'équipe du film la date de sortie pour rappel donc voilà il y avait ça et il y avait un autre d'entre nous qui était sur le tableau électrique en train de se préparer à rallumer les lumières pile poil au moment où ça avait décrété donc voilà c'est quand même un peu rock'n'roll donc déjà il y a eu ça donc du coup on fait le truc visiblement il est assez content parce qu'il débarque sur scène plutôt serein et on a appris derrière qu'il avait trouvé la transition vraiment bien faite et on commence à voir le débat se passer et le débat a duré il a duré 15 minutes si vous êtes déjà allé à une avant-première 15 minutes c'est court c'est très très court c'est rien en fait 15 minutes il n'y a même pas le temps de poser deux questions et pour être sincère en fait il n'y a eu que deux questions et derrière le réalisateur en question a brodé a raconté sa vie a évoqué tous les trucs qu'il avait envie d'évoquer et point barre et encore aujourd'hui ça me choque parce que déjà que le gars nous demande de rallumer son film en plein milieu du générique de manière un peu incongrue mais en plus derrière il se permet de quasiment snobber toutes les questions posées par les gens qui plus est il faut redire qu'il y a eu une séance où il y a des étudiants en cinéma qui sont venus voir le film et il y a eu une séance en public et la séance en public généralement les auteurs restent beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont envie de passer du temps avec les spectateurs parce qu'ils ont envie de parler de leur film et là ce réalisateur en question ben non il a décrété qu'il voulait se barrer très très vite et donc il est parti très très vite et encore aujourd'hui je trouve ça un peu triste parce que ça donne une assez mauvaise image de soi et pour être sincère même encore aujourd'hui ce réalisateur a toujours un peu une mauvaise image auprès des spectateurs parce qu'on sait très bien que lorsqu'il va débarquer pour présenter un film il va pas forcément le faire avec le plus d'entrains imaginables faut voilà tout ça pour dire que parfois ben il y a des gens qui sont pas très très sympathiques mais faut quand même faire avec parce que ben c'est notre métier j'espère que cette anecdote vous aura plu et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans l'ombre des salles obscurs il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres et que je vous dis à chaque fois